C'est bon ? Ça enregistre ? Formidable ! Salut à toutes et à tous, c'est Jack Piscone. Et oui, je reviens d'entre les morts pour vous faire part de quelques informations. En effet, ça doit faire à peu près 6 mois, je crois, que je n'ai pas donné signe de vie. Mes dernières vidéos datent sûrement de fin septembre, si j'ai bon souvenir. Et nombre d'entre vous se posent la question, mais qu'est-ce qui devient ce sale chauve ? Eh bien, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous faire part des quelques informations, de vous donner quelques explications sur mon absence et éventuellement mon retour prochainement, si tout se passe bien. J'ai en fait deux gros problèmes qui font que je n'ai pas pu faire de vidéos durant ces longs mois. Le premier problème étant d'un point de vue technique. En effet, suite à quelques petits problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai plus d'ordinateur, je n'ai plus actuellement accès à mon ordinateur, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué pour faire des streams sur des jeux vidéo rétro. Alors, je pourrais éventuellement streamer via ma PlayStation 4, mais on ne rentrerait pas vraiment dans le domaine du rétro gaming. C'est chiant, ce n'est pas vraiment l'univers qui me plaît, le layout, l'affichage est différent. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je préfère ne rien faire plutôt que de faire de la merde. Donc oui, petit problème technique en termes d'ordinateur. Donc comme je le disais, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de savoir quelle pièce il me manque ou si c'est une question de budget ou quoi que ce soit. On s'en fout. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, je n'ai pas d'ordi. Alors, est-ce que ça reviendra cette année ? Je ne sais pas. Tout dépendra de mon budget, de mon envie. Si j'ai envie de claquer du pognon que je n'ai pas forcément pour remettre tout ça à jour. Je ne sais pas si d'ici quelques mois, je ferai une folie. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, malheureusement. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, malheureusement. Mais voilà, d'un point de vue technique, je ne peux pas, à l'heure actuelle, faire de live. J'ai bien des anciens ordi, mais c'est pareil. Ils sont tellement obsolètes que ça ne vaudrait pas la peine. Même si j'ai une meilleure connexion maintenant, ils ne cadraient pas le coup avec les nouveaux layouts et compagnie. Donc bref, pour l'instant, d'un point de vue technique, je ne peux pas faire de live. Tout simplement, l'autre gros problème, qui n'est pas forcément un problème, mais il y a quand même eu un impact, on va dire, sur la qualité du stream, c'est que je suis malade. C'est que vous voyez, par exemple, ma gueule sans barbe et un petit peu fatiguée. C'est normal, puisque officiellement, depuis le 21 janvier dernier, je suis considéré comme étant malade d'un cancer. Eh oui, alors, ne vous inquiétez pas, le mot fait peur. L'annonce est un petit peu surprenante, tout à fait, mais rien de grave. Alors, pourquoi je dis rien de grave ? Parce que oui, bon, on dit cancer. Bon, non, ce n'est pas mon signe astrologique, vous le savez bien. Mais c'est surtout, voilà, ça fait peur, parce qu'on se dit cancer égale la mort. Pas forcément, ça arrive parfois, il paraît, mais ce n'est pas mon cas. Tout simplement parce que j'ai un cancer de type lymphome, de type cancer du sang. Alors, pareil, ce n'est pas censé rassurer dit comme ça. Mais c'est la maladie de... Alors, ce n'est pas Kingler, c'est... Je ne sais plus le nom, enfin bref, un truc très courant. Ce qu'il faut retenir surtout que c'est un truc très courant et qui se soigne extrêmement bien. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est parce que, voilà, j'avais beaucoup de quintes de tout. Rappelez-vous, dans les derniers lives, par exemple, on pouvait m'entendre tousser assez régulièrement. Et il s'avère que cette maladie-là, en fait, provoque simplement une espèce de multiplication des ganglions. Et dans mon cas de figure, c'est au niveau du torse, tout simplement, à l'intérieur, bien sûr, pas à l'extérieur. Ça s'appelle les tétons, les trucs qui dépassent. Et c'est ça qui me faisait tousser, entre guillemets. J'avais un ganglion à l'entrée de la trachée. Enfin bref, je vous épargne certains détails. Et c'est ce qui me faisait tousser. Et il s'avère que, du coup, après quelques examens, j'ai un cancer du sang. Donc, ce qui signifie que la chimiothérapie est évidemment mise en place pour traiter tout ça, c'est ce qui fait tomber... Alors, les cheveux, on s'en fout, puisque, bon, j'étais chauffe depuis ma jeunesse. Et ce qui fait que je n'ai plus de barbe à l'heure actuelle. Donc, ça fait bizarre de me voir... Voilà, on dirait l'oncle fétide dans la famille Adams. Non, mais ça fait très peur. Ça fait très très peur. Mais encore une fois, rassurez-vous. Donc, c'est une maladie qui est impressionnante, dit comme ça. Encore une fois, un cancer, on pourrait croire que c'est la fin du monde. Donc, je vous le rassure, ce n'est pas le cas. Il ne me reste pas trois mois à vivre. Sinon, je ferais un petit peu plus la gueule, je pense. Mais, voilà, c'est une maladie qui se gère très très bien. Encore une fois, si je vous le dis, c'est parce que moi, les médecins me l'ont dit. Ce n'est pas pour vous rassurer, pour faire semblant. Encore une fois, les médecins sont extrêmement confiants. Je ne dirais pas non plus que c'est la grosse teuf. En mode, c'est génial, mais dans 15 jours, tu es guéri, mec. Mais, voilà, ils sont extrêmement... Ils se veulent extrêmement rassurants, en tout cas. Et ça va se soigner. Il faut juste le temps. Malheureusement, c'est une question de temps. Mais, en ce qui concerne ma santé, on va dire au quotidien, eh bien, ça va très très bien. Je ne vous dis pas ça pour juste faire semblant et vous rassurer de manière fausse ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ça va extrêmement bien. Je ne tousse plus. Très rapidement, je n'ai plus toussé. C'est la grande forme. On va dire une semaine sur deux, puisque malheureusement, en fait, ce qui me fait du mal, entre guillemets, ce n'est pas la maladie en soi, c'est la chimio. La chimio, je vous explique, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître ce traitement extraordinaire, c'est qu'on t'injecte des produits. Alors, j'ai un PICLINE. P-I-C-C-L-I-N-E. Donc, c'est une espèce de perfusion. Voilà, on va dire. J'ai un bout qui dépasse. Voilà. On me rajoute des ports USB, apparemment. Et on m'injecte des produits, simplement, voilà, pour traiter tout ça. Et la chimio, pour ceux qui savent un tant soit peu comment ça se passe, c'est des produits assez agressifs, ce qui fait que, quand on m'injecte des produits, généralement, je suis assez crevé, pendant une semaine, plus quelques petits effets secondaires indésirables, ma foi, des plus sympathiques. Ça peut aller à des maux de dents, à une constipation incroyable, où je chie des briques, que même des maçons seraient jaloux. Voilà, je vous épargne certains autres détails. Enfin, bref, la fatigue. Surtout la fatigue. Donc, je ne vous cache pas que, même si j'avais à l'heure actuelle un ordinateur, et que je pouvais streamer, il y a des soirs où je n'aurais pas forcément l'énergie nécessaire pour animer efficacement un stream. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, j'ai une petite maladie, ma foi, pas piquée des hantons, mais ça va se faire. Ça va bien se passer. Je vous dis vraiment au quotidien, ça se passe très, très bien. Je n'ai plus déjà, comme je le disais, les soucis de la maladie en soi. Maintenant, c'est juste des soucis d'effets secondaires qui se passent au final très, très bien. Alors, malheureusement, je n'ai pas de date à vous donner concernant une éventuelle rémission, une éventuelle guérison. Moi-même, je suis dans le flou, mais apparemment, ça se guérit, je ne dirais pas assez vite. Mais ça se guérit quand même, voilà, je ne vais pas être 10 ans comme ça. Donc, je pense qu'au pire des cas, d'ici, fin de l'année, ça devrait bien se goupiller. Surtout que je n'ai pas demandé le stade dans lequel j'étais, le stade de la Beaujoire, sûrement. Lol, quelle bonne blague ! Mais, voilà, apparemment, comme je le disais, c'est un truc très courant, ça se soigne très, très bien. Donc, je pense que s'il n'y a pas de complications, si tout se passe bien, ouais, moi, j'ai envie de dire, d'ici fin de l'année, ça devrait être réglé. Donc, rassurez-vous, tout va bien. Au final, voilà, ça peut paraître un peu flippant comme ça, ça peut paraître un peu impressionnant, mais tout va bien, vraiment. Même si je n'ai plus d'ordi, même si j'ai un cancer, tout va bien. Sincèrement, je me sens super bien. Le moral est là, vraiment, pour le coup, le moral est là. Je n'ai pas de soucis particuliers. Ce qui fait plus chier, en fait, mais ça, vous le savez, si vous résidez en France, c'est l'administration, les paiements, tout ça, les papiers. C'est un enfer sur Terre. Moi, comme je le dis, ce n'est pas la maladie qui va me tuer, c'est plus l'administration. Bref, personne ne va me tuer. Je suis increvable, tel un cafard humain. Et tout va bien. Vraiment, le moral est là. Ça va super bien. Je suis très, très bien entouré. Ça, il faut le savoir, que ce soit par la famille, les amis et même les copains, on va dire, virtuels, que ce soit d'autres streamers, youtubeurs. Je passe le bonjour, bien sûr, à Mugen, que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, ou même le loup 5 points, entre autres, évidemment. Coucou à tous ceux qui m'envoient des messages et même vous, tout simplement aussi. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des petits messages, des petits commentaires sur l'espace des vidéos ou sur Facebook pour me demander ce que je devenais, comment ça se passait, comment ça allait, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai enfin décidé de faire cette foutue vidéo. J'espère que tout va bien se passer, que le son sera bon, l'image aussi. Vous m'excuserez, les formes ne sont pas forcément exceptionnelles, mais je fais avec les moyens du bord, avec mon téléphone portable. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que tout va bien. C'est juste que c'est compliqué, tout simplement, mais vraiment, tout va bien. D'ici peu, j'espère vous retrouver. J'espère retrouver un ordinateur dans un premier temps et pouvoir streamer aussi et du coup, retrouver mon cher public chéri puisque ça, c'est un truc qui me manque. Je me suis habitué à vivre sans ordinateur depuis maintenant à peu près six mois, mais s'il y a bien un truc qui me manque, c'est quand même de faire des lives et de lire vos commentaires pertinents. Et certains me demandaient aussi s'il y avait d'éventuels projets, outre le fait de revenir sur le devant de la scène. Eh bien, je pensais justement peut-être, alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, oui, il faut abandonner l'idée de voir un truc sur les dessins animés, l'époque Dorothée ou quoi que ce soit. Ça, évidemment, c'est un petit peu mort pour le moment. Mais, en termes de projet, oui et non, c'est que je me remettrais bien aux tests. Rappelez-vous, pour ceux qui me connaissent depuis encore une fois quelques années, je faisais beaucoup de tests de jeux rétro et je me suis dit, tiens, entre deux lives, une fois par semaine peut-être, je referais bien des tests. Donc, prendre un jeu rétro tout simplement et en parler pendant 10 à 15 minutes environ à peu près, juste comme ça pour présenter. Puisqu'il y a des jeux en fait que je trouve cool à faire en live entièrement, puisque c'est ce que j'essaye de faire, c'est des jeux à 100%, enfin, à 100%, des jeux jusqu'au bout, un let's play de chaque jeu rétro. et il y a des jeux en fait que je trouve cool mais pas au point d'en faire un let's play ou d'en faire un stream complet pendant une heure et demie ou deux heures et de juste en parler un quart d'heure, eh bien, ce serait déjà pas mal, tout simplement. Du coup, voilà, c'est peut-être un petit truc sur lequel je me penche quand je reviendrai sur le devant de la scène. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous donner de date précise, tout dépendra surtout de l'ordinateur puisque bon, comme je vous le dis, il y a quand même plus souvent des soirs où je pourrais streamer malgré ma maladie, même s'il y a des fois où je ne pourrais pas, enfin bref, si j'ai le matériel à nouveau, il y a de fortes chances que je puisse revenir peut-être moins régulièrement qu'auparavant, ce qui est normal, mais en tout cas, je pourrais revenir malgré tout. Donc, ne vous inquiétez pas, tout va bien, dès que j'en sais plus, je vous préviens, voilà, si ce n'est pas moi, de toute façon, même si c'est les camarades, comme je vous le disais, Mugen, suivez-le, il est super sympa et il a un Discord et souvent il discute et voilà, vous pouvez lui poser des questions, le loup 5 points aussi, vous pouvez me poser des questions sur le Facebook de la chaîne, c'est très très simple, il n'y a pas de soucis, vraiment, tout se passe bien, mais voilà, dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant, pour l'instant, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus, si ce n'est vous donner les raisons de mon absence, mais en tout cas, tout va bien, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous revoir, de vous retrouver et je n'ai pas grand-chose de plus à dire, donc ne vous inquiétez pas, vraiment, sincèrement, si je le dis, c'est que c'est vrai, c'est que je le pense, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis à se faire, tout se passe bien et j'espère vous retrouver au plus vite, donc sur ce, moi je vous dis à bientôt, j'espère, à très très vite, je pense d'ici quelques mois au plus tard, je ne sais pas, ça peut être une surprise, d'ici peut-être un mois, j'aurai peut-être pété un plomb et j'aurai fait le nécessaire ou peut-être que ça prendra six mois, mais enfin bref, tout va bien, je pense à vous, je sais que vous pensez à moi, ça me fait chaud au cœur, ça me fait extrêmement plaisir et j'ai hâte de vous retrouver, sur ce, prenez soin de vous, à très vite et des bisous, ciao !